Bonsoir à toutes et à tous, ici Estelle Scarino pour une édition spéciale de votre 10 minutes. Nous avons le plaisir de vous annoncer en exclusivité que la création du Grand Prix de Los Santos est imminente. Nous retrouvons Pamela Garcia et Igor Zabrinca, secrétaire d'Etat, ainsi que César Garrigue et Angelo Delbroca, co-organisateurs. Ils se sont confiés à la caméra de Max Minier, enregistré par mon ami. Monsieur Zabrinca, bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi nous sommes là ? Déjà bonjour Estelle, bonjour Max, bonjour à tout le monde. On est là ici exactement parce qu'avec le gouvernement ainsi que César et Angelo qui est le quatrième organisateur, Angelo Delbroca, on a décidé de pouvoir organiser le plus grand prix de l'Etat de San Andreas, donc une course de voiture unique en forme de tournoi. Donc en forme de tournoi, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Donc chaque patron d'entreprise aura la possibilité d'ouvrir une écurie en me contactant directement, on laissera les coordonnées directement, pour pouvoir s'inscrire et pouvoir inscrire des employés à lui sur la course. Ça serait une forme de tournoi où chaque écurie se rencontre l'une contre l'autre. Monsieur Garrigue, vous êtes un petit peu l'expert automobile des organisateurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler d'où vient cette idée de la création de ce grand prix et nous parler un petit peu du circuit et des véhicules qui seront utilisés par les différentes écuries ? Oui, bien sûr. Comme vous le savez Estelle, je suis d'origine française et en France, on avait un très grand prix, c'était le Paul Ricard, quand j'habitais. Et puis j'ai eu cette idée de faire un grand prix à un niveau de la Santos, un grand prix international, une course de voitures qui serait assez renommée et quelque chose d'extra, pour dire extraordinaire. D'accord, ça donne envie dit comme ça. En ce qui concerne du coup le circuit et les véhicules, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Le circuit a été vu hier avec Igor. On est allé voir au niveau de la possibilité qu'on pouvait avoir. Je pense qu'on a trouvé un très bon circuit. Igor peut vous en parler aussi. Donc la possibilité, une très bonne possibilité avec un petit parking, même un bon petit parking pour pouvoir installer tout ce qui est infrastructure et au niveau des écuries aussi. Donc après, au niveau de la voiture, on va vous la présenter. Je l'ai amené justement au parking, je l'ai mis au parking, on va montrer quel véhicule on a choisi tous ensemble pour cet événement. Très bien. Madame Garcia, vous faites aussi partie des organisateurs. Déjà, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà des entreprises qui auraient déjà créé leurs écuries ? Est-ce qu'on peut déjà obtenir un nombre, voire des noms d'écuries ? En soi, un nombre d'écuries, ça je ne pourrais pas vous dire. Par contre, nous, notre but, c'est bien sûr d'engager, pardon, pas d'engager, mais de faire en sorte que toutes les entreprises de cette ville fassent partie de l'événement. Donc, même aussi au niveau des OMS, de la LSPDI, de la BCSO, etc. Donc, on essaie vraiment de faire en sorte que tous les gens qui veulent participer à l'événement viennent. Il n'y a pas d'exclusion. Ok, nous avons été interrompus par la pluie. Nous voici à l'intérieur du siège du gouvernement et nous avons été rejoints par Andilo Del Broca, qui est le quatrième organisateur de ce Grand Prix. Déjà, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous indiquer la date butoir pour l'inscription des différentes écuries ? Et quand est-ce que vous prévoyez, tous les quatre, le déroulement de cet événement ? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans tous les cas, nous attendons idéalement que toutes les entreprises nous aient répondu avant mercredi soir. Et je pense qu'après, nous envisagerons une date précise à communiquer aux yeux de toutes les entreprises et toutes les personnes qui participeront à cet événement. D'accord. M. Zabrinka, vous parliez tout à l'heure d'un événement unique. Y a-t-il aucune chance pour que ce Grand Prix se transforme en championnat ? Ou soit reconduit plusieurs fois dans l'année ? C'est pour l'instant, la course, le tournoi, dans le format que nous allons l'éditer, c'est pour avoir une idée de l'investissement des écuries sur cette course. Après, dans l'idée, nous avions l'idée aussi d'organiser plusieurs courses peut-être plus tard dans différentes catégories, pas que dans la catégorie actuelle. Et pouvoir organiser plusieurs championnats pour pouvoir créer un Grand Prix, un grand chélène. C'est donc une course de voiture qui va faire vibrer les citoyens de la ville, alors que les différentes écuries ont déjà commencé à se manifester. Les premiers pilotes, pas encore déclarés, ont encore quelques semaines pour se préparer. En effet, le circuit pensé et créé par ces organisateurs ne sera dévoilé que quelques jours avant l'événement. Nous retrouvons quelques mots de César Garig et Angelo Del Broca, encore une fois, qui, en plus d'être organisateurs, endossent respectivement la casquette de directeur des écuries du Mosley et du Pops Diner. Nous retrouvons à nouveau Angelo Del Broca, mais cette fois en tant que patron d'une écurie, celle du Pops Diner. Rebonsoir ! Eh bien, rebonsoir du coup ! Pouvez-vous nous dire un petit peu ce qui vous a motivé à monter cette écurie ? Bien sûr, bien sûr ! Tout simplement, dans le Nord, il y a très peu de visites et du coup, on aimerait faire de la pub pour le Nord, car le Nord est quand même magnifique. Nous avons de belles plages et nous avons un très beau diner également. Et on aimerait également nous aider entre toutes les entreprises, donc participer au plus d'événements possibles, aider le plus possible les patrons, les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, etc. Pour faire vivre le Nord, la ville, les concitoyens, les citoyens, tout. Donc c'est plus par rapport à quelque chose de communautaire plutôt que vraiment pour la victoire ? Bien sûr, bien sûr ! La victoire, vous savez, je préfère clairement que ce soit un de mes confrères, comme par exemple le César qui travaille au Mosley, qui est du coup le patron du Mosley. Je préfère clairement que ce soit lui qui gagne ou quelqu'un d'autre. Je ne citerai pas les noms parce qu'il y en a énormément. Mais nous, on est plus là pour s'amuser, pour rigoler entre patrons, pour faire de nouvelles connaissances et faire de la pub pour toutes les entreprises. Très bien ! Est-ce que vous avez déjà défini le ou les pilotes ou la pilote de votre EQA ? Et je pense que ce sera moi. Je pense que je serai le pilote, le premier pilote en tout cas, si jamais il y a un problème, chose que je ne souhaite pas. J'ai un autre pilote qui n'est pas encore confirmé à 100%, donc je ne peux pas forcément vous en dire plus là-dessus. Mais ça devrait être moi dans la voiture. D'accord ! Donc on devrait bientôt vous revoir sur nos écrans. C'est exactement ça. Très bien ! Merci beaucoup ! Angelo, c'est très bien exprimé. C'est surtout pour faire connaître tout ce qu'est entreprise, pour se faire connaître tout le monde et pour pouvoir discuter tous ensemble de futurs projets aussi. qui est très important au niveau de la ville. En tout cas, je dis un grand bravo à Angelo, qui s'est très bien exprimé. Les voitures au cœur de cet événement sont imposées. Le modèle ainsi que les différentes modifications autorisées seront contrôlées avant la course. L'équipement des pilotes ainsi que les couleurs du véhicule devront être en adéquation avec celle de l'écurie représentée. Nous retrouvons un nouveau César Garrigue qui nous présente le véhicule en question. Voilà, on vous présente la voiture qui sera imposée. Donc c'est une petite Omnis. Vous voyez, c'est une petite voiture de rallye qui est tout à fait adaptée pour le circuit qu'on va vous présenter, qu'on vous présentera. Alors au niveau de la customisation, la customisation est libre. Par contre, en tension, comme vous savez, la Omnis, moi je préconiserai une petite transmission avec un bon petit freinage. Parce que voilà, ça améliorera les performances de la voiture. Après, au niveau couleur voiture, ça sera la couleur de l'écurie. Donc comme vous pouvez remarquer, cette voiture est jaune. Parce que le mocellé, la couleur principale est jaune, voilà, tout simplement. Si vous avez besoin de plus amples informations, vous pouvez toujours me contacter, venir me voir au Mocellé. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. A noter que pour aider au financement des véhicules, les modifications seront facturées à prix d'usine, au Bénise, grâce à un partenariat. Vous retrouverez dans les prochaines semaines de plus amples informations sur ce Grand Prix, via les réseaux sociaux, le site du gouvernement, ainsi que dans nos colonnes. C'est la fin de votre édition spéciale. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain. C'était Estelle Skjarino, brillamment mise en forme par Max Minier. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada